Bonjour les CE1, bienvenue dans cette vidéo du jeudi 19 mars. Nous avons travaillé aujourd'hui sur les exercices de grammaire qui concernent les pronoms personnels et nous terminerons par une petite dictée des mots qu'il fallait apprendre pour aujourd'hui. Vous allez avoir besoin de votre fiche d'exercice de grammaire sur les pronoms personnels. Vous avez normalement fait le premier exercice, nous allons le corriger ensemble. Dans ce premier exercice, il fallait relier le groupe nominal au pronom qui peut le remplacer. Le groupe nominal, c'est un ensemble de mots, un ensemble de mots qui sont tous autour d'un nom. On va prendre le premier, c'était le cheval. Le cheval, il fallait dire qu'on pouvait le remplacer par le pronom personnel, il. Le cheval, c'est un nom masculin singulier qui correspond au pronom personnel, il. Le deuxième groupe nominal, c'était Martin et ses copains. Martin, c'est un garçon et il est avec des copains garçons, sinon on aurait dit des copines. C'est donc un groupe de garçons dont on est en train de parler. On va donc relier Martin et ses copains à il avec un s. C'est le pronom personnel masculin pluriel. Il y avait ensuite la petite fille. La petite fille, elle est toute seule et c'est une fille. Elle est donc au féminin. La petite fille, on peut la remplacer par le pronom personnel elle, sans s. Ensuite, il y avait Léa et sa maman. Léa, c'est une petite fille. Sa maman, c'est une dame. Donc, elle est aussi au féminin. Donc, il y a deux noms féminins qui sont ensemble. C'est donc pluriel. Féminin pluriel, ça va être elle avec un s. La voiture de papy. Alors, là, on parle de la voiture. C'est elle qui compte. Et on sait qu'elle appartient à papy. Papy, c'est masculin, mais ce n'est pas lui qui gagne. Là, c'est la voiture de papy. La voiture de papy, c'est un nom féminin singulier qui va donc pouvoir être remplacé par le pronom personnel elle. Enfin, il y avait les chevaux noirs. Les chevaux noirs, c'est... Enfin, un cheval, c'est un nom masculin. Les chevaux, c'est au pluriel. Donc, masculin pluriel. On va pouvoir relier les chevaux noirs au pronom il avec un s. Si vous avez eu du mal à faire cet exercice, vous pouvez, pour vous entraîner au début, reprendre en fait le pronom personnel. Essayez d'imaginer une phrase. Par exemple, pour le premier, on pourrait dire Alors, je sais que depuis la maternelle, on vous empêche de faire ce genre de phrase. La vraie phrase, c'est Mais essayez dans votre tête de le transformer en mettant le pronom personnel derrière. Ça donnera Pareil, Martin et ses copains, on n'entend pas le s, mais on sait qu'ils sont plusieurs. La petite fille, elle court dans la forêt. Léa et sa maman, elle, avec un s, courent dans la forêt. La voiture de papy, elle roule bien. Les chevaux noirs, ils courent dans la forêt. En fait, il faut faire des phrases comme quand on est petit et qu'on reprend le pronom juste derrière. C'est une astuce, mais garde bien en tête que ce ne sont pas des phrases correctes. Tu vas faire à présent l'exercice Il faut écrire le nom qui est remplacé par les pronoms soulignés. La phrase de départ, c'est celle-là. Alex part faire les courses avec sa maman. Alex, c'est un nom de garçon. Alex part faire les courses avec sa maman. Tu vas avoir trois phrases en dessous dans laquelle on prend les pronoms personnels. Il, elle ou il, avec un s. Et tu devras écrire ici, après la flèche, le nom qui est remplacé par les pronoms soulignés. Tu devras donc écrire après la flèche, soit Alex, si tu penses qu'on parle d'Alex, soit maman, si tu penses qu'on parle de maman. Je te laisse faire l'exercice et on corrige tout de suite après ensemble. Fais pause et quand tu es prêt, reprends la vidéo. Si tu es prêt, nous passons à la correction. Je te rappelle la phrase de départ. C'était Alex part faire les courses avec sa maman. La première phrase, c'est Il prend un petit caddie. Si tu as écrit que ici, on parlait d'Alex, tu as raison. C'est Alex qui prend un petit caddie. Ça ne pouvait pas être sa maman. Si ça avait été sa maman, on aurait écrit elle, puisque c'est féminin. La phrase numéro 2, c'était Elle a fait une liste de courses. Cette fois, on parlait de maman. Maman. Alors, excuse-moi, tu sais que quand j'écris, j'écris avec mon petit pad d'ordinateur et c'est un peu compliqué. J'espère que tu as réussi à lire maman. Dans la dernière phrase, le pronom personnel qui était souligné, c'était Il avec un S. Il s'agit donc ici, dans Il passe en caisse, on parle de Alex et de maman. On parle des deux. Alors, peut-être que tu as été embêté parce que maman, c'est féminin. Mais on a vu que quand il y avait plusieurs personnes et qu'on parlait d'elle et qu'il y avait un masculin dans ce groupe de personnes, au moins, eh bien, c'était le masculin qui l'emportait. C'est donc ici, Il avec un S qu'on a utilisé pour parler d'Alex et maman qui passent en caisse. Voilà pour cet exercice. Si tu as eu le temps de corriger l'exercice précédent avec ton stylo vert, tu vas pouvoir passer à l'exercice suivant. On va lire, nous allons lire ensemble la consigne. Surtout moi. Dans chaque phrase, souligne en rouge, pardon, je voulais le faire en rouge justement. Donc, souligne en rouge le verbe. Tu vas donc déjà trouver le verbe dans chaque phrase et le souligner en rouge. et en bleu, le groupe sujet, c'est-à-dire le sujet de la phrase. Qui est-ce qui fait le verbe ? Ensuite, tu vas réécrire la phrase en dessous en remplaçant le groupe sujet par un pronom. Je te rappelle que les pronoms, ça peut être je, tu, il, elle, nous, vous, ou il avec un S. Essaie à chaque fois de transformer dans les phrases comme on l'a fait dans la petite leçon en vidéo que tu as regardé mardi. Je te laisse travailler. D'abord, tu soulignes en rouge le verbe, en bleu, le sujet et tu réécris en remplaçant le sujet par un pronom nominal. Fais pause. Quand tu es prêt, nous corrigerons. Allez, pour corriger, nous allons commencer, enfin, je vais commencer par souligner chaque verbe dans chaque phrase en rouge et chaque sujet en bleu. C'était la première chose que tu devais faire. Lina saute à la corde. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle est en train de sauter. Le verbe, ici, c'était saute. Qui a-ce qui saute à la corde ? C'est Lina, le sujet. Je le souligne en bleu. Pour la deuxième phrase, le verbe a souligné les trois enfants jouent aux jeux vidéo. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de jouer. Le verbe, c'était joue. Le sujet. Qui a-ce qui est en train de jouer ? Ce sont les trois enfants. Ensuite, demain, mes cousins et moi irons au cinéma. Qu'est-ce qu'on fera ? On ira. Le verbe, c'était irons. Qui a-ce qui va aller au cinéma ? Ce sont mes cousins et moi. Alors déjà, si tu n'avais pas réussi à reconnaître le verbe et le sujet, tu peux t'arrêter là, corriger et essayer maintenant de transformer ce qui a été souligné en bleu par un pronom personnel. Tu peux donc corriger, faire pause, essayer de reprendre cet exercice parce que si tu n'as pas réussi à trouver les groupes, ta solution ne peut pas être bonne. Si au contraire, les groupes étaient correctement soulignés, on peut passer à la suite de la correction. Lina saute à la corde. Alors, le psy conseil que je t'ai donné tout à l'heure, c'est d'intercaler le pronom personnel entre le sujet et le verbe. Ici, ça va donner Lina, elle saute à la corde. On pouvait donc remplacer Lina par le pronom personnel par le pronom personnel La maîtresse écrit très mal. Deuxième phrase, les trois enfants jouent au jeu vidéo. C'est comme si on disait les trois enfants, ils jouent au jeu vidéo. Ils, on dit un enfant. Et puis, ils sont trois, donc à la fin, on n'oublie pas le S. Il avec un S. Dans la dernière phrase, demain, mes cousins et moi iront au cinéma, on aurait pu mettre ici, entre le sujet et le verbe, demain, mes cousins et moi nous irons au cinéma. Ça aurait donc donné demain, nous irons au cinéma. J'espère que tu as bien recopié les phrases correctement. Corriger, s'il y avait besoin de corriger, utilise ton crayon vert et une fois que c'est bon, tu peux reprendre la suite de la vidéo pour le prochain exercice. Ensuite, l'exercice suivant, c'est l'exercice 4. Tu vas d'abord devoir entourer le groupe sujet qui est remplacé par le pronom qui lui est souligné. Je t'explique. Dans chaque phrase, on a souligné les pronoms. Par exemple, elles font des châteaux de sable. Je te demande d'entourer la bonne réponse après la flèche. Est-ce que elle remplace la petite fille ou est-ce que ça remplace les petites filles ? Tu entoures la bonne réponse. Soit la petite fille, soit les petites filles. Et tu fais pareil pour chaque phrase. Fais pause, travaille seul et quand tu es prêt, nous allons faire la solution. Enfin, nous allons faire la correction, pardon, ensemble. Allons-y. Donc, première phrase. Elles font des châteaux de sable. Tu as vu que le pronom qui était souligné était au féminin, on parle de filles, et qu'il y en avait plusieurs, parce qu'à la fin, il y a un S. Elles font des châteaux de sable, ce sont les petites filles qui font les châteaux de sable. La petite fille, ça ne pouvait pas fonctionner parce que c'était singulier, elle était toute seule, il n'y aurait pas eu de S au pronom personnel elle. Pour la deuxième phrase, le pronom personnel qui est souligné, c'est le pronom personnel elle. Elle fait un dessin. Cette fois, le pronom est au singulier. C'est toujours, on parle toujours d'une fille, c'est toujours féminin, mais il y en a une seule. Il fallait donc entourer la petite fille fait un dessin. Les petites filles fait un dessin, tu l'entends, ça ne va pas. Les petites filles, c'est au pluriel. Là, on voulait quelque chose de singulier. Donc, la petite fille. Ensuite, il va chez le coiffeur. Cette fois, on parle d'un garçon tout seul parce que il, c'est un pronom personnel singulier, masculin. Ici, la bonne réponse, c'était Léo. Léo va chez le coiffeur. On peut remplacer, ça fonctionne. Alors que les trois enfants vont chez le coiffeur, ça ne fonctionne. Pour la dernière phrase, ils vont chez le coiffeur, c'est un pronom personnel pluriel parce que tu vois qu'à la fin, il y a un S et masculin. On va donc parler de plusieurs garçons. Léo, ça ne pouvait pas fonctionner. On ne peut pas dire Léo vont chez le coiffeur. Cette fois, la bonne réponse, c'était les trois enfants vont chez le coiffeur. Pour l'exercice suivant, tu vas devoir écrire qui désigne le pronom personnel souligné. C'est-à-dire que dans les phrases, tu vas devoir comprendre de qui on parle quand on utilise le pronom personnel. Par exemple, dans la première phrase, Maman, je veux des bonbons, dit Lucas. Il va falloir que tu lui écrives ici de qui on parle avec ce jeu. Qui est-ce qui utilise le jeu pour parler de lui ? En gros, là, tu as deux solutions. Est-ce que c'est maman ou est-ce que c'est Lucas ? Je te laisse écrire la réponse et faire pareil pour chaque phrase. Fais pause et on se retrouve ensuite pour la correction. Alors, pour cet exercice, la correction. La première phrase, on reprend Maman, je veux des bonbons, dit Lucas. Eh bien, le jeu, c'est Lucas qui l'utilise pour parler de lui. On a vu quand on utilisait le jeu, c'était pour parler de nous. Et là, celui qui est en train de parler, c'est écrit ici, dit Lucas, ça veut dire que c'est Lucas qui parle. Maman, je veux des bonbons. La bonne réponse, c'était Lucas. Lucas. le, 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 bon, tu as compris, j'ai écrit, j'ai essayé d'écrire Lucas. Ensuite, la deuxième phrase, certainement pas si tu le demandes comme ça, répond-elle. Alors, le L, là, c'était de maman qu'on parlait. C'est maman qui lui répond ça, Lucas. Et elle a bien raison. Ce n'est pas comme ça qu'on demande. Hop, maman. M, A, M, A, et N. Maman. Rase suivante. J'ai l'impression que Lucas va faire un effort. Tu peux m'acheter des bonbons s'il te plaît ? Demande de nouveau Lucas. Alors, là, il dit tu pour s'adresser à sa maman. Tu peux m'acheter des bonbons s'il te plaît ? C'est à la maman que ce pronom personnel renvoie. Donc, la bonne réponse c'était maman. Voilà. Et enfin, la dernière phrase. Cette fois, je suis d'accord répond maman. On revoit encore une fois le je. on parle de soi. On parle de moi quand je dis je. Donc là, celle qui parle c'est maman. Et on va donc pouvoir écrire maman. J'appelle mon chat en même temps. Maman. pour faire l'exercice suivant, tu vas avoir besoin d'aller chercher ton cahier du jour et un critérium. Et tu vois que je ne suis plus seule pour présenter cette vidéo. Je suis avec mon chat, c'est Kiki le chat. Donc, on écoute bien les conseils de Kiki le chat qui vous dit qu'il va falloir préparer votre cahier du jour en mettant la date. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 19 mars et vous allez écrire dictée puisqu'on va faire une première petite dictée avec les mots que vous avez appris. Si vous n'avez pas encore bien appris vos mots, vous pouvez faire pause et relire encore une fois et ensuite les cacher pour pouvoir faire cette fameuse dictée. Allez, si tu es prêt que tu as préparé ton cahier avec la date et dictée, nous allons pouvoir commencer. Je vais d'abord lire toutes les phrases à vitesse normale et ensuite, je vais dicter. nous gagnons une médaille tu travailles bien les oiseaux ont peur des épouvantailles c'est la pagaille dans ma chambre je reprends on va garder les mêmes habitudes que celles qu'on fait en classe pour ceux qui ont besoin de me regarder pour savoir comment est-ce qu'on sépare les mots les autres vous pouvez écrire comme ça si vous vous sentez à l'aise pour les autres je rappelle tant que le mot n'est pas fini je vais faire ça et hop pour dire qu'il s'arrête allez, on commence première phrase qui commence toujours par une majuscule et qui devra se terminer par un merci un point on y va nous nous gagnon 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 une médaille je rappelle que le son nia c'est celui-là qu'on l'a déjà vu nia deuxième phrase qui commence également par une majuscule et qui se terminera par un point tu tu trava travail bien bien tu travailles bien point phrase suivante majuscule point les 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 oiseaux c'est un mot qu'on a vu il y a longtemps mais vous le savez l'écrire normalement celui-là oiseaux alors attention il y en a plusieurs à la fin on n'oublie pas ce n'est pas un s c'est un x reprends les oiseaux ont ont peur 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 des 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 épouvantailles point épou vent taille point il y a plusieurs épouvantailles on n'oublie pas le petit quelque chose à la fin de épouvantailles Dernière phrase majuscule c'est c'est la la pa-ga-lieu pa-ga-lieu dans dans c'est un mot outil on n'oublie pas il y a un petit quelque chose à la fin dans ma ma chan-bre 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 le son en il est juste avant un b on n'oublie pas la règle du mbp donc c'est la pagaille dans ma chan-bre point si ça a été un petit peu vite pour vous remettez la vidéo si vous avez tout terminé je vais relire une fois vous vous relisez bien ensuite seul pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur vous ferez pause et quand vous êtes prêts vous passerez à la suite de la vidéo pour la correction nous gagnons une médaille point tu travailles bien point les oiseaux ont peur des épouvantailles attention on entend z devant oiseaux et épouvantailles mais c'est juste parce qu'il y a la liaison moi j'ai dit tout à l'heure les oiseaux ont peur des épouvantailles point et enfin c'est la pagaille dans ma chan-bre point si vous pensez que c'est bon vous pouvez continuer la vidéo allez c'est parti pour la correction la première phrase c'était nous gagnons une médaille nous j'espère qu'il n'y a pas eu de fautes là-dessus gagnons on avait bien le g au début et le a g et a ça fait directement ga ce n'était pas la peine d'intercaler un u au milieu puisque g et a fait toujours le son ga le son g nous a peut-être posé problème j'espère que vous ne m'avez pas mis un n et un i si c'est le cas pas bien vous corrigez le son n se fait avec un g et un n donc nous gagnons une j'espère pas de problème là-dessus médaille alors on dit une médaille c'est donc un nom féminin et j'espère du coup que vous avez pensé à me mettre à i2 l e à la fin de médaille ensuite tu travailles bien tu travail on a vu que dans les verbes on utilisait a i2 l e alors là il y a un s à la fin c'est parce que on est sur la deuxième personne du singulier le tu mais ça on en reparlera plus tard si vous avez oublié le s vous le rajoutez mais je ne compte pas pour une faute pour le moment donc tu travailles bien c'est un petit mot outil que maintenant normalement vous devriez commencer à savoir écrire voilà il s'écrit b i e n si ce n'est pas bon vous corrigez vous le réécrirez trois fois à la fin de la dictée parce que voilà voilà bien faut savoir l'écrire ensuite les oiseaux ont peur des épouvantables donc les attention j'ai peur à la suite oiseaux alors oiseaux on a le son oi j'espère que personne ne m'a mis du o u a ou du w a a mon téléphone sonne je vous reprends juste après je reprends donc les oiseaux donc le oi on l'avait vu c'est le oi du chien c'est un o et un i pour faire le son z on est entre deux voyelles le i et le e donc un s suffit de toute façon vous savez bien que en français il n'y a jamais de z pour faire le son z sauf voilà cas exceptionnel le zébu des choses comme ça mais là voilà on utilise le s et enfin le son o de oiseaux s'écrit e a u et comme il y a plusieurs oiseaux on met à la fin un x donc les oiseaux on alors attention c'était pas le on pronom personnel qui peut remplacer le nous cette fois c'était le on conjugué c'est pareil c'est des choses que vous pouvez commencer à connaître par coeur les oiseaux ont donc on t peur c'était le a qui s'écrit e u les oiseaux ont peur des épouvantail on n'oubliait pas le s à la fin c'était un mot de la dictée c'est masculin on dit un épouvantail donc à la fin c'était a i l ensuite c'est la pagaille dans ma chambre c'est alors même chose hein j'espère que maintenant c'est il n'y a plus d'erreur sur ce mot là c'est un petit mot qu'on a écrit tous les jours pendant à peu près trois mois à l'école dans l'image mystère donc normalement c'est c'est bon pour vous la pagaille alors toujours la même règle avec le g et le a qui à eux seuls font ga comme ga go gu donc pas besoin d'intercaler un u et on dit la pagaille donc c'est un mot féminin donc à la fin c'était a i l l e donc c'est la pagaille dans j'ai dit de faire attention c'était un mot outil souvent à la fin des mots outils il ya un petit s qui traîne là dedans il y en avait un ma chambre alors j'avais dit le son en en quand il est devant m b ou p on fait bien attention à ne pas l'écrire a n ou e n mais ici a m la règle du m b p c'est m devant m b ou p voilà je vous laisse corriger les mots que vous n'avez pas réussi à écrire correctement vous allez les réécrire en dessous trois fois voilà pour la correction de cette dictée pour terminer sur votre cahier du jour vous allez faire l'exercice 7 et le pardon l'exercice 6 et l'exercice 7 donc là on revient sur la grammaire il va falloir réécrire le texte de l'exercice numéro 6 en évitant les répétitions une répétition c'est quand on redit toujours toujours les mêmes mots le texte c'est le suivant la belle au bois dormant est une princesse la belle au bois dormant a dormi pendant plus de 100 ans heureusement la belle au bois dormant a reçu un baiser d'un prince charmant la belle au bois dormant et son prince charmant ont eu beaucoup d'enfants on est toujours sur un exercice sur les pronoms personnels il va donc falloir pour éviter de toujours répéter la belle au bois dormant la belle au bois dormant la belle au bois dormant et son prince charmant vous allez recopier tout ce texte là mais en transformant les groupes de mots là que j'ai surligné tout ce qui est souligné en fait vous allez remplacer par un pronom personnel pour éviter d'avoir des répétitions des répétitions et ensuite vous ferez également l'exercice 7 donc on regarde le texte exemple elle vit en Afrique elle porte des sabots elle mange des feuilles d'arbres grâce à son long cou tu as deviné il s'agit de la girafe alors il va pas falloir recopier ce texte il va falloir à votre tour choisir un animal et sur votre cahier vous allez écrire une petite description mais attention pendant pas qu'on trouve tout de suite vous n'allez pas utiliser son nom vous allez utiliser un pronom personnel et ensuite vous pourrez m'envoyer cette petite devinette par e-mail par exemple vous pouvez demander à papa et à maman de m'envoyer un mail comme ça je sais que vous l'avez fait et du coup j'essaierai de trouver la solution surtout ne me mettez pas la solution de votre énigme j'ai envie de jouer aussi moi je vous en fais un par exemple il n'arrête pas de miauler il laisse ses poils partout dans la maison et il m'empêche de faire des vidéos tranquillement vous avez deviné il s'agit de mon chat kiki voilà à vous de me faire deviner de me faire une petite devinette avec trois phrases à bientôt